Le rugbyman Mohamed Awas, pilier du 15 de France, a donc été condamné hier à un an de prison ferme mais le tribunal de Montpellier l'a laissé en liberté avec la possibilité d'aménager sa peine avec notamment une obligation de soins. Il a été filmé, on le rappelle, en train de frapper son épouse. Iman était justement présente au procès, elle a refusé de porter plainte et veut donner une seconde chance à son mari. Vous avez vécu comment cette audience ? Très dure, vraiment ça a été un enfer, que ce soit autant pour moi que pour le reste de notre famille. Donc 4 jours à ne pas dormir, pas manger. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne sera pas en prison à partir de ce soir ? Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que je n'ai pas laissé uniquement mon avocat parler puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout, vous les regrettez évidemment et par contre vous souhaitez vivre avec lui. C'est ça, la blessure forcément, oui, elle restera mais avec le temps on pardonne. C'est sa dernière chance ? Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête.